Le Seigneur, le Dieu de la Bible Le Seigneur, le Dieu de la Bible Le Seigneur t'a laissé une responsabilité Textionnement comme au commencement Lors de la création de l'homme La Bible dit Le Seigneur fit amener toute la création Auprès de l'homme Afin qu'il l'ait nommé Donc il y a de ces choses là Dans ta famille Dont la responsabilité t'incombe Il y a des situations que tu es appelé A arrêter Et il y a des réponses que tu es appelé A donner aux gens dans ta famille Je suis en train de résumer Et ce que nous nous sommes dit hier Parce qu'hier on a pris beaucoup de temps Il fallait quand même amener les autres aussi A recevoir le Seigneur Amener les autres aussi A comprendre exactement Comment l'on parvient au sali Que Dieu vous bénisse Vous tous qui êtes fidèles à ces programmes Nous vous aimons sincèrement De l'amour du Seigneur Et souffrez que nous puissions avoir Une tranche un peu courte Parce que là Et par manque d'électricité Nous sommes en train de travailler Avec De De l'éclairage Via Le batterie Et nous ne pouvons pas faire Une tranche Un peu Approfondie Par peur que Ça se décharge Et que nous ne puissions pas Terminer C'est comme cela que nous allons faire Une tranche un peu courte Et puis par la grâce de Dieu Je crois que le Saint-Esprit Va nous faire beaucoup de bien J'avais promis hier De commencer déjà A parler aujourd'hui De différents privilèges Que nous recevons En étant membre De la génération De fils de Dieu Je crois que chacun A compris hier C'est ce que La génération De fils de Dieu En résumé C'est la génération De ceux-là Qui ont reçu Christ comme Seigneur Et son vers Et c'est la dernière Des générations Vous qui attendez Une autre génération Elle ne viendra pas La 42ème génération C'est la génération Des fils de Dieu Depuis La déportation En exil Jusqu'à la naissance De Jésus-Christ C'était 14 générations Et c'était La 42ème génération Génération Qui a vu venir Jésus-Christ Sur la terre Il est venu Pourquoi ? Il est venu Pour accomplir Apocalypse 5 Verset 9 à 10 Où les anges Sont en train De le scander De le célébrer On dit à l'agneau Soit l'honneur La gloire La puissance La louange Parce que Celui qui a Racheté pour Dieu Les hommes De toute nation De toute nation De tout peuple De toute langue Et de toute tribu Voyez-vous La mission C'était Celle de venir Racheter pour Dieu Les hommes Et qui sont ces hommes ? Ce sont ceux-là Qui croient à l'œuvre Qu'il a accomplie Sur la croix Et qui l'ont déclarée Par la bouche Selon Romain 19 Romain chapitre 10 Les versets 9 Pas Romain 19 Mais Romain chapitre 10 Les versets 9 Là où il est écrit Qu'on est sauvé Lorsque nous Confessons De notre bouche Que Jésus Christ Est Seigneur Et que nous croyons Qu'il a été Résicité D'entre Les morts Voilà Et donc On a compris Et hier d'ailleurs On a simplement Loué les Seigneurs On a simplement Glorifié les Seigneurs Parce qu'il nous a fait La grâce D'appartenir A cette génération Alors aujourd'hui On commence à toucher Les privilèges Les privilèges Que nous avons En dévenant Membre de cette génération Des fils de Dieu Nous avons Le privilège On va étudier Le privilège Toute cette semaine Selon que Dieu nous donnera A partager Avec vous Voilà Aujourd'hui On va prendre Les premiers privilèges Et je l'inductile Comme suit La victoire Sur Les diables Est une Victoire Promise La victoire La victoire Sur les diables Est une victoire Promise C'est à dire Le destin De ceux qui sont Dans la génération Des fils de Dieu C'est Un destin Victorié Cette victoire A tous les échelons Mais d'abord Sur Tout ce qui est Action du diable Action du diable Et sur les diables De lui-même La victoire Sur lui Et sur ses oeuvres Nous a déjà été Promises C'est bon On parle de ça Sur le privilège Alors Pour bénéficier De ces choses Il faut être De la génération De fils de Dieu Quand on n'est pas De la génération De fils de Dieu On est loin D'expérimenter De ces choses On reste la proie De l'ennemi Mais il faut être De la génération Des fils De Dieu C'est bon Allez Je vous donne Des versets On est dans Genèse chapitre 3 On est dans Genèse chapitre 3 Genèse Chapitre 3 À partir Du verset 16ème À partir du verset 16ème Donc Genèse 3 16 Bon Pour nous épargner De longues lectures Nous allons prendre Seulement Le verset Nous allons prendre Le verset À partir du verset 19 C'est bon Voilà Nous allons prendre À partir du verset 19 C'est bon Donc Nous prenons À partir du verset 16 Ok On prend À partir du verset 16 Jusqu'au verset 18 C'est bon Allez Je lis Au nom de Jésus Genèse 3 Verset 16 À 18 Il dit à la femme Moi je multiplierai Les souffrances De tes grossesses Non Excusez-moi C'est le verset À partir du verset 14 Voilà On commence À partir du verset 14 Je lis Au nom de Jésus Alors Yahve Dieu dit Au serpent Puisque tu as Fait cela Tu seras Maudit Parmi tous Les animaux De champ Et Toutes les bêtes Sauvages Parmi les animaux De champ Et toutes les bêtes Sauvages Tu romperas Sur ton ventre Et tu mangeras De la poussière Tous les jours De ta vie Voilà Le verset Que j'ai cherché C'est le verset Quinziens Je mettrai la discordance Entre toi Et la femme Entre ta race Et sa race Elle te blessera À la tête Et toi Tu la blesseras Au talon Je reprends Je mettrai la discorde Je mettrai la discorde Entre toi Et la femme Entre ta race Et sa race Et elle te blessera À la tête Et toi Tu la blesseras Au talon Le deuxième verset Rapidement Nous allons dans L'évangile selon Saint Marc Nous sommes dans Marc chapitre premier Marc chapitre premier Le verset Marc chapitre premier Nous commençons À partir Du verset Vingt-unième C'est bon ? Marc chapitre 1 Verset 21 Et J'ai lu au nom de Jésus Voici Qu'il s'arrête À Capernaum De ce moment Jésus commença À enseigner Les jours des sabbats Lorsqu'il vient À la synagogue Les gens étaient frappés De son enseignement Car il les enseignait Avec autorité Et non Comme Les maîtres de la loi Verset 23 Or Il y avait là Dans leur synagogue Un homme Habité par Un esprit Impur Voici qu'il s'aimait À crier Soulignez-moi Les versets 24 Voici qu'il s'aimait À crier Que nous veux-tu Jésus de Nazareth Soulignez-moi ça Que nous veux-tu Jésus de Nazareth Es-tu venu Pour nous perdre Soulignez-moi encore ça Je sais Qui tu es Le Saint De Dieu Jésus Jésus le menaça Et lui dit Tais-toi Sors de cet homme L'esprit impire Le secoue Violemment Pousse un grand cri Et sors de lui On peut acclamer Pour la parole de Jésus Gloire à Dieu Acclamons pour la parole de Jésus Que le nom de Jésus Christ Soit glorifié Alléluia Voilà bien aimé Nous nous mettons déjà À parler De privilèges Que nous avons En appartenant À cette génération Qui est la génération Des fils de Dieu Allez Vous allez Être d'accord avec moi Que lorsque Nous parlons de la génération Nous n'avons pas été Au départ Des fils de Dieu Je crois que nous avons eu le temps De pouvoir expliquer Toutes ces choses Au début Nous n'avons pas été Des fils de Dieu Nous avons perdu Cette qualité Dans les jardins de dents C'est d'ailleurs La raison pour laquelle Jésus Christ Va se dépouiller De sa divinité Pour se rêver De l'humanité J'expliquais déjà hier Que lorsque Jésus Se rêve de l'humanité Il vient En 100% homme Donc il est 100% homme Voilà pourquoi Tout ce qu'il y a Comme symptômes Indices de l'humanité Il devait lui aussi Les manifester Sauf péché Là il n'a pas péché Parce qu'un dieu Ne connait pas de péché Mais il pouvait se fâcher Il pouvait avoir faim Vous comprenez C'est des choses Qui sont incluses Dans l'humain Dans l'humanité Ces choses sont incluses Dans l'humanité Il pouvait avoir faim Il pouvait Se fâcher Vous comprenez Il pouvait se réjouir Il pouvait même pleurer Tout ça Vous connaissez Les sous basma Il a plairé Devant la tombe De Lazare Il a plairé Et quand on lui démontrait Que Lazare Ne pouvait plus ressusciter Par ses soeurs Il a eu faim Le jour où il a maudit Le figuier Vous comprenez Voilà Donc tout ça C'était pour démontrer Qu'il était réellement Revêtu de l'humanité A 100% Parce que celui Qui devait monter Sur la croix Ce n'est pas un dieu C'est un homme Qu'on devait crucifier Voyez-vous C'est un homme Qu'on devait crucifier Et Christ A accepté justement Cette sentence Il est allé Sur cette croix Il a été crucifié Mis entre Deux brigands Et c'est alors Que nous Nous avons reçu Le salut Il est venu Avec la mission De pouvoir Nous rédempter Voilà pourquoi Nous l'appelons Rédempteur Vous comprenez Il est venu Pour nous rédempter Il est venu Pour nous acheter Et nous ramener Auprès de Dieu Afin que nous puissions N'est-ce pas Récupérer L'état divin Que nous avons Perdu Justement Dans le jardin De nez Nous avons Dans le jardin De nez Perdu L'état divin Et depuis L'homme L'homme était Voué A l'échec Voué A la malédiction L'homme marchait Sous la malédiction Alors Christ Quand il revient Quand il vient Il vient jouer justement Le rôle du rédempteur Et pour réussir Dans sa mission Il lui fallait Qu'il monte Sur la croix Payer Le prix De son sang Et Payer Les prix De sa vie Et quand il paye Les prix De sa vie C'est alors Qu'il nous prend Il nous réconcilie Avec Dieu Parce que l'homme Était séparé De Dieu Depuis le jardin De nez Il nous réconcilie Avec Dieu Et nous revenons Dans notre état Premier Quel était Cet état premier Nous étions Des fils de Dieu Depuis l'éternité Avant la fondation Du monde Dieu n'a jamais voulu Un homme Comme Je ne sais pas Créature de Dieu Mais Dieu Avait l'homme A ses côtés Comme étant Son fils C'est pourquoi J'ai dit Adam et Ève Étaient fils de Dieu Bien avant la chite Mais après la chite Ils ont perdu Cette qualité Et tous Nous sommes Identifiés En Adam Et on appelle Ce péché Péché originel Moi ce soir Je t'amène Encore une victoire Qui est une victoire Originelle Le péché Qui a été Commis dans Les jardins De dents Voit Son effet S'étendre Jusqu'aujourd'hui Donc Je l'ai dit La fois passée Un enfant Né d'un couple Chrétien Ou d'un couple Des serviteurs De Dieu Cela ne fait pas De lui Un chrétien L'enfant Qui naît Il naît Comme un péché A cause Du péché Originel Commis par Adam et Ève Ce péché Fait directement De cet enfant Un pécheur Il arrive dans Ce monde Comme un pécheur C'est bon Alors il n'existe pas Surtout Des péchés Originals Je suis allé découvrir Par la grâce de Dieu Et par l'aide Du Saint-Esprit Qu'il existe également Une victoire Originelle Et cette victoire Originelle Malheureusement Je peux le dire ainsi Ne concerne pas Tout celui Qui est créateur De Dieu Mais cette victoire Originelle Concernent seulement Ceux qui font partie De la génération Des fils De Dieu Qu'est-ce que nous Constatons L'homme Pêche Le diable Qui vient sous la forme Du serpent Qui vient faire Tomer l'homme Et l'homme Et de si De sa position Première L'homme a perdu La divinité La domination Il a perdu La ressemblance Avec Dieu Et du coup Dieu ne s'arrête pas Surtout Par dire à l'homme Que tu es tombé Tu retourneras La poussière Parce que tu es poussière Non Regarde Maintenant lorsque Dieu S'attaque Au serpent Lorsqu'il s'attaque Au diable Écoutez Les paroles Que le Seigneur Lui dit Le Seigneur Dit au diable Justement ceci Et tu es maudit Entre tous les animaux Et tous les bétails Tu es maudit Au lieu Qu'il s'arrête Par là Dieu dit ceci De la même manière Que tu es passé Par la femme Suivez-moi très bien De la même manière Que tu es passé Par la femme Afin de pouvoir La tromper Et que par la femme Tu as réussi A voir également Son homme Donc quand je parle De la femme Ici je parle seulement J'ai pas de l'homme De la même manière Que tu es passé Par la femme Et tu as reçu A faire chitter L'homme Écoute Je te l'ai dit De cette même femme Que tu as trompée Sortira un rejeton Sortira un fils Suivez-moi très bien Sortira un fils Et lui Ce fils là T'écrasera la tête Et toi Tu le mordras Au talon Le fils T'écrasera la tête Et toi Tu le mordras Au talon Dans la version Que j'ai On dit De cette même race Là on ne parle pas Seulement Dans ce fils On parle de la race C'est ça que j'ai aimé Dans ma version Communauté des églises Dieu promet Déjà au diable Que ta victoire C'est une victoire Momentanée Tu as gagné l'homme Mais tu n'auras pas La victoire sur l'homme Pour toujours Suivez-moi très bien Chers soldats de l'église Tu n'auras pas La victoire sur l'homme Pour toujours Déjà tu es maudit Deuxièmement Parmi toutes les bêtes De choc Et les bétails Tu deviens L'animal Maudit Mais la deuxième De chose Là La punition Échie au serpent Parce que Le diable S'est revêté De sa forme Mais la deuxième Punition Ne concerne pas Forcément Les serpents La deuxième Punition Le Seigneur S'exprime Clairement Il dit Au serpent Mais Comme s'il S'adressait Au diable Il dit Clairement Il dit La génération De cette femme Que tu as menti La version Que je parle De la race Cette femme Donnera au monde Une race Dieu Déjà était en train De démontrer Que les hommes Se multiplieront Et quand Ces derniers Vont se multiplier Ils constitueront Une race Mais ça sera Une race Des personnes Qui auront Le pouvoir D'écraser La tête On parle De la race On dit De cette femme Sortira Une postérité Selon lui Sortira Une postérité Toi tu commenceras A mordre Les canons De cette postérité Cependant Cette postérité Aura le devoir D'écraser Ta tête Voilà pourquoi Je dis Que la victoire Est également Originelle Si le péché Est originel Et ça Nous poursuit Jusqu'à la naissance Bien que l'on peut Être né D'une famille Chrétienne Mais on ne Né pas Chrétien On est pêcheur A côté Ce qui a été fait Ce jour-là Dans le jardin Je suis venu Ce soir Vous rappelez aussi Que ce même jour Dans le jardin Dieu ne s'est pas Seulement Apaisant Sur la punition De l'homme Mais Dieu Également Avait libéré Déjà une victoire Mais cette victoire Là Ce ne sera pas Tous les hommes Qui devront L'expérimenter Mais cette victoire Là Ça sera seulement Ceux qui vont Constituer La race Dont la version Que j'utilise Parle La postérité Dont Louis Second Parle Ce ne sera Que ceux Qui vont Constituer Cette race Là Qui devront Marcher Dans la victoire Je disais Je disais déjà Que la victoire Que le diable Aïe sur l'homme Ce n'était pas Une victoire Définitive Ce n'était pas Une victoire Définitive Même le diable Lui même Le savez bien Que la victoire Que j'ai Su Ce n'est pas Une victoire Définitive Mais c'est Une victoire Périodique C'est une victoire Saisonnière Mais il arrivera Une saison Lorsque Naîtra Justement Le premier Né De cette race Là Appelée La race Qui devra Écraser sa tête Et bien Ça sera Justement La fin De mon règne Ça sera Justement La fin De ma victoire Je lève Mes deux mains Pour déclarer Sur un soldat De l'église Qui me suit Que tel Que tu es là Tu es Dans une génération Qui Écrase déjà La tête Du serpent Je reprends Je dis Tu es dans Une génération Qui écrase Déjà La tête Du serpent Bien évidemment Lui te fera mal Il va te mordre Au talon Mais peu importe Son vénère Son vénère N'a aucune Autorité Sur toi Son vénère N'a aucun Pouvoir Sur toi Parce que Le diable Et qu'il ne peut Rien Contrer Cette génération Contre Cette race Contre Cette Postérité La postérité C'est la postérité Que Christ Est venu Racheter Par les sangs C'est la postérité Cette race C'est la race Des hommes Et des femmes Qui ont accepté De recevoir Jésus Dans leur vie Comme étant Leur Seigneur Et leur Sauveur Bref Cette race C'est justement Ce que nous Nous appelons Dans notre jargon La génération Des fils De Dieu La génération Des fils De Dieu C'est une génération Qui écrase La tête du diable Premier privilège Premier privilège Chers soldats De l'église La génération Des fils De Dieu Et bien C'est une génération Qui écrase La tête Du diable En d'autres termes C'est la génération Qui a la victoire Sur les diables Ses acolytes Et toutes ses actions C'est la génération Des fils de Dieu Premier privilège Tous ceux qui sont Dans la génération Des fils de Dieu Ont déjà La victoire Sur les diables Ils ont déjà La victoire Sur les diables Ses acolytes Et toutes ses oeuvres Les diables Ses acolytes Et ses oeuvres Ne peuvent pas Faire face A ceux-là Qui sont Dans la génération Des fils de Dieu Parce que la promesse De la postérité De cette femme Mettra un fils Qui est ses fils C'est Jésus Qui est ses fils C'est Jésus C'est bon Parce que Jusqu'à là N'oubliez pas Dieu n'a qu'un seul fils Dieu n'a qu'un seul fils Et quand il se décide D'envoyer les fils C'est pour que par les fils Ils puissent avoir Plusieurs fils Ça va ? C'est pour que par les fils Ça dit Jésus Ils puissent avoir Plusieurs fils Donc ça réjoint Ce que nous nous sommes dit Hier Que l'on chante A l'honneur de Jésus Par les anges Et ils disent Que c'est par lui Que Dieu s'est acquis Une nouvelle génération C'est par lui Que Dieu s'est acquis Une nouvelle race La race Des fils Et des filles de Dieu C'est par lui C'est par lui Que Dieu s'est tapé Une nouvelle génération Appelée La génération Des fils de Dieu Le temps n'est pas là Pour que nous puissions Encore revenir Sur comment faire Partir de cette génération Ben la réponse Elle est simple Il faut recevoir Christ comme Seigneur Et sauver Hier nous l'avons fait Peut-être qu'aujourd'hui Nous n'aurons pas Le temps De le faire Donc c'est Jésus Et lorsque Jésus Est né Vous allez voir Que le diable N'est pas resté tranquille Il va s'incarner Lors de la venue Du premier Adam Il s'est incarné Dans le serpent Mais lors de la venue Du deuxième Adam Qui est Jésus Le diable va s'incarner Dans Hérode Vous comprenez Il s'incarne dans Hérode Donc le même jour Où le Seigneur est né Le même jour Hérode va signer Un décret Dans lequel Il ordonne A ce que l'on tue Tous les enfants Premiers nés Depuis l'âge zéro Jusqu'à mon temps Tous les enfants Les bébés Je vous l'ai dit Pas les premiers nés Excusez-moi Hérode ordonne A ce que l'on tue Tous les premiers nés Tous les enfants Mal Premiers nés On devait les tuer La cible Ce n'était pas Tous les enfants Malheur à Rachel Parce que Rachel A pleuré ses enfants Ses enfants sont morts Mais Hérode n'avait pas ciblé Rachel Il n'avait pas ciblé les enfants de Rachel Mais Hérode avait ciblé Jésus Vous comprenez ? Donc les diables Lorsque Jésus naît Une étoile monte au ciel Les diables comprennent que Mon règne ne durera plus longtemps Parce que La personne pour laquelle La victoire a été annoncée Depuis le jardin d'Édame C'est celle-là qui vient de naître Alors je vais tenter quand même quelque chose Qu'est-ce que je vais tenter ? Je vais essayer d'éliminer cette personne Je vais essayer de les tuer Je vais essayer de l'exterminer Pour qu'enfin Je puisse encore avoir les rallonges Un temps supplémentaire Pour continuer à régner Et il va s'incarner dans Hérode Malheureusement Je dis malheureusement Un fils de Dieu On ne le tue pas Malheureusement Je dis un fils de Dieu On ne le tue pas La sorcellerie ne peut pas bouffer un fils de Dieu La magie ne peut pas Faire tomber un fils de Dieu Pour preuve le diable lui-même Ici nous sommes en face d'un seul fils Nous sommes dans le contexte Où Dieu n'a qu'un seul fils Et ce fils c'est Jésus Il vient au monde Le diable cherche à le tuer Il n'a pas été à mesure de le faire Et à ce jour Jésus a fait de nous tous Ce qu'il avait réussi comme Seigneur est sauvé Il a fait de nous tous des fils de Dieu Toi tu es fils de Dieu Moi je suis fils de Dieu N'as-tu pas lu dans la Bible Que le Dieu là n'échange pas La même protection qu'il a accordée à son fils Lorsqu'il n'en avait qu'un C'est la même protection qu'il accorde à ses fils Maintenant qu'il en a plusieurs Je déclare sur toi Quelle que soit la famille dans laquelle tu es Toi tu es un fils de Dieu Toi tu es une fille de Dieu La sorcellerie de cette famille ne peut rien contre toi La magie du milieu dans lequel tu es Ne peut rien contre toi On peut beau fomenter des complots Pour chercher à t'éliminer J'ai déclaré, j'élève ma main droite Pour te déclarer Toi on ne saura pas t'éliminer Toi on ne saura pas t'ébouffer Toi on ne saura pas t'éreduire Pourquoi ? Parce que tu as le premier privilège C'est celui d'être dans la génération Des fils et des filles de Dieu Donnez-moi un bon amen Là n'est pas mon problème Alors Jésus Christ est grandi A 30 ans il commence le ministère Je rappelle que celui qui commence le ministère C'est le fils de Dieu Venu du ciel Mais il vient pour faire de nous Qui sommes nés de la femme Suivez-moi très vite Pour faire de nous Qui sommes nés d'une union parentale Composée de papa et maman Pour faire de nous également Des fils de Dieu Tous ceux qui naissent Sont des créatures de Dieu Fils de Dieu On doit les devenir depuis la chite Mais quels sont les privilèges Quand nous les devenons C'est ce que nous sommes en train maintenant De décortiquer ensemble avec vous Il vient maintenant Il grandit Il commence le ministère Objectif de son ministère Nous l'avons dit hier C'est de racheter pour Dieu Les hommes de tout peuple De toutes les langues De toutes les tribus De toutes les nations C'est ça l'objectif Et quand il rachète pour Dieu Ces hommes Ces hommes reviennent dans le cœur De Dieu comme étant de fils Et deviennent automatiquement Des fils de Dieu Et le diable le sait Depuis le jardin Que le fils de Dieu A pour mission D'écraser sa tête Est-ce qu'on est d'accord Que le fils de Dieu A pour mission D'écraser sa tête Alors nous sommes dans Marc Chapitre 1 A partir du verset 20-22 Mais au verset 24e Une histoire se relate là-bas Qu'est-ce qui se passe ? T'as là Ça t'en a profité T'as l'ignorance Ça t'en a profité Car à tout moment T'as l'impression qu'on est là Mais t'as l'impression qu'on a pénétré Et m'a aimé Il y a ma privilège J'ai toujours été Là-bas C'est pourquoi ce soir Je t'emmène Le tout premier privilège Selon que Dieu m'inspire Je t'emmène Le tout premier privilège C'est une victoire Originelle Tu sais le jour où Tu reçois Jésus Comme Seigneur et Sauveur Le diable met C'est des mains sur la tête Il dit Oh moi je suis couille Je suis couille Parce que Quand il devient fils de Dieu Il a le même privilège Que Jésus Suivez-moi très bien Il a le même privilège Que Jésus Quand il devient Quand on devient fils de Dieu Le diable se plaint Parce qu'il sait Que ce que Jésus fait L'autre fils de Dieu Également peut le faire Parce que tout ce que Jésus Était en train de faire Tout en ayant L'humanité C'était pour démontrer Que vous tous Qui accepterez De me recevoir Et qui deviendrez Fils de Dieu Vous marcherez Dans mes traces Vous ferez exactement Ce que moi également Je suis en train de faire Je suis tenté De te dire Que dans Jean Il est allé plus loin De même Jésus En disant Que c'est lui Qui croit en lui Celui qui devient Son disciple Fera des choses Que lui a faites Et il en fera Même des plus grandes On est d'accord Et il en fera Même des plus grandes J'aimerais qu'on se mette D'accord sur ça Il dit Il en fera même Des plus grandes C'est bon Mais ici je suis encore C'est d'exercer Les gens qui sont Les gens qui sont dans la synagogue Sont incapables Un De déceler Que cette personne A un esprit impur De mettre hors d'état De nuire cet esprit impur Dans la vie de cet homme Parce qu'il était juif Parce qu'il était Fils de Jacob Il avait également Droits à la liberté Mais comment vaincre les diables Lorsqu'on n'a pas Jésus Comment vaincre les diables Lorsqu'on n'est pas Approuvé Par le ciel Comme étant fils de Dieu Comme étant fille de Dieu Yaya Nous avons le privilège Ma soeur Mon frère Toi qui me suis Nous avons avec nous Le privilège Voilà pourquoi Toi qui n'es pas Dans notre génération Qui est la génération Des fils de Dieu Je t'invite La grâce est encore disponible Tu peux te joindre à nous Viens te joindre Viens te ranger derrière nous Toi si tu deviendras Un fils de Dieu Alors je vais un peu vite Pour raison du temps Jésus entre dans la même synagogue Là où ce monsieur Entrait et sortait Avec ses démons Mais la Bible Ma Bible Je suis dans Marc 1 A partir du verset 22 Jusqu'au verset 24 Ma Bible Me dit clairement Que Jésus N'a même pas fait Qu'à De cet homme Suivez moi bien Jésus n'a même pas fait Qu'à de cet homme Mais c'est cet homme Les démons Qui étaient en lui Lorsqu'ils voient Jésus Entrer dans la synagogue Oh Ils comprennent que Celui-ci est différent De ce monsieur Qui prêche la loi Celui-ci est différent De ce monsieur-là Qui arbore une robe Blanche Longue Et qui utilise Un langage de sainteté Mais qui en réalité N'est pas le langage De sainteté Les démons lui-même La Bible dit Les démons Se mettent à crier Je dis bien Les démons Se mettent à crier Mais écoutez exactement Les phrases Que les démons Utilisent Les démons Ils ont dit ceci Qu'est-ce qu'il y a Qui a-t-il entre toi Et nous Jésus-Christ De Nazareth Si tu es fils de Dieu Le premier privilège C'est que tu seras Identifiable Tu m'as pas compris J'ai dit Si tu es fils de Dieu La première chose C'est que tu seras Identifiable Et dans les mondes physiques Et dans les mondes spirituels Ici c'est un démon On peut pas donner Une nationalité A un démon Le démon là N'est pas juif C'est un démon Mais il identifie Jésus Il dit Qu'y a-t-il Entre toi Et nous Jésus-Christ De Nazareth Mon cher Je te le dis Sans peur D'être contredit Si réellement Jésus vit en toi Si réellement Tu es dans la génération Des fils de Dieu Tu es identifiable Dans les mondes Des sorciers Tu es identifiable Dans le monde Des marabouts Tu es identifiable Chez le diable Lui-même Le diable sait Que toi Tu es un fils de Dieu Le diable sait Que toi Tu es Né de nouveau Et à ce titre là Il sait Que là où toi Tu arrives Lui doit libérer La place Il sait Que là où toi Tu arrives Ces démon Doivent libérer La place Sans que Jésus Ne dise un mot Il crie Qu'y a-t-il Entre toi Et nous Jésus-Christ De Nazareth Comme pour dire Que quand on est fils de Dieu On marche avec des rayons Qui frappent tout cela Qui sont contre la volonté de Dieu Est-ce que vous m'avez compris Quand on est fils de Dieu Nous libérons des flammes Nous libérons des choses Les démons ne nous fuiront pas seulement Parce qu'on a prié Les démons ne quitteront pas seulement Les vies des gens Parce qu'on a gêné Mais rien que la présence Si tu comprends Ces enseignements En tant que fils de Dieu Membre de cette génération Il y a des rayons spirituels Forts Qui attaquent l'ennemi Même de loin Sans pour autant Faire attention à lui L'ennemi est appelé Lui-même A se dévoiler Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Les démons Disent à Jésus Nous savons Qui tu es D'abord ils disent Tu es venu pour nous perdre Rabba Katsoloboza Ils disent à Jésus Tu es venu pour nous perdre C'est-à-dire les démons Réconnaissent Qu'un fils de Dieu Lorsqu'il apparaît Et ils sont perdus Ceux qui m'ont dit Il ne faut pas échouer Il ne faut pas perdre Je suis en train de taper les mains Et je lève mes deux mains Pour commander et déclarer Que désormais La sorcellerie de ta famille Va perdre Je dis la sorcellerie de ta famille Va perdre Les cérémonies qui se sont faites Les cérémonies qui continuent A se faire Contre ta vie Pour que votre famille Ne puisse pas émerger A cause de la présence D'un fils de Dieu Dans cette famille Et ce fils de Dieu C'est toi Cette fille de Dieu C'est toi Je proclame et je déclare Le Dieu qui ne change pas Le Dieu qui dépose Un tel pouvoir Sur ceux qui sont Ses fils Que le même Dieu Vienne approuver Que je parle de sa part Désormais Ils vont perdre Je proclame Qu'ils vont perdre Je dis Ils perdront Ils perdront Les matins Ils perdront À midi Ils perdront Le soir Je n'ai qu'à faire Si cette sorcière C'est ta mère Je n'ai qu'à faire Si ce magicien C'est ton père Je n'ai qu'à faire Si ce sont des cérémonies Faites par des arrières Arrière Arrière Par un Cela importe peu Mais je te le dis Pour avoir mis le pied Dans la génération Des fils de Dieu Pour avoir accepté Jésus comme Seigneur Le sauvé Dieu ne change pas Et Dieu ne fait Acception des personnes Le même pouvoir Qui était sur Jésus C'est le même pouvoir Qui est sur toi Parce que c'est le pouvoir Que le père Donne au fils J'insiste C'est le pouvoir Que le père Donne au fils Et le démon Crie Tu es venu Pour nous perdre C'est à dire Quand un fils de Dieu arrive Les démons doivent perdre Quand un fils de Dieu arrive Les magiciens doivent perdre Quand un fils de Dieu arrive Les sorciers doivent perdre Je proclame Un temps de la perte Je dis Un temps de la perte Ils vont perdre Ceux qui te combattent Au boulot Vont perdre Ceux qui te combattent Dans les commerces Ils vont perdre Ceux qui te combattent Dans ce que tu fais Ils vont perdre J'envoie un vent De la perte Dans l'air Quand Au nom de Jésus Ils vont perdre Ce sont les démons Ils-mêmes Qui disent ça Parce qu'ils voient La présence D'un fils de Dieu Tu es venu Pour nous perdre Dans ta famille Là Ceux qui a toujours Bouffé les gens Chaque année 2023 Il ne bouffera Personne Je dis Il ne bouffera Personne Je dis encore Il ne bouffera Personne Si tu me crois Donne-moi Un très bon amen La troisième des choses Je m'arrête par là Ce soir La troisième des choses Écoute ce que les démons Disent à Jésus Nous savons Qui tu es Roba Kato Loba Zisite Nous savons Qui tu es Les saints Des dieux Nous savons Qui tu es Virgule Le saint Des dieux Ça sort De la bouche D'un démon Bien aimé Bien aimé Ne te minimise plus Ils profitent de ton ignorance Mais sinon ils savent Qu'à toi Ils ne peuvent rien faire Alors J'aimerais que Tu reviennes A l'ordre J'aimerais que Tu sursautes De ce sommeil spirituel Dans lequel tu es plongé Un fils de Dieu Un fils de Dieu Les démons Ne peuvent rien Contre lui Regarde ce qu'ils disent Ils disent Nous savons Qui tu es Le saint De Dieu Tu es le saint De Dieu N'est-ce pas Le saint de Jésus Qui a sanctifié Si vous lisez 1 Corinthiens Chapitre 1 Verset 30 La Bible dit Jésus est devenu Notre sanctification Tu es le saint De Dieu Nous savons Qui tu es Les démons Ce sont les démons Qui disent Nous savons Qui tu es Ce que j'ai aimé Jésus dit aux démons Tais-toi Et Jésus Menaça les démons Et Les démons Sortis de cet ombre En poussant Des grands cris Ce soir Bacoléla N'a l'objet Pourquoi l'élo Ce sont les fils De Dieu Qui s'élèvent C'est la génération Des fils de Dieu Qui s'élèvent Tout celui Qui est allé faire Du n'importe quoi Dans ta famille Tout celui Qui est venu faire Jeter des mauvais Sorts dans ta vie Tout celui Qui a fait des cérémonies Alors dans le sens De tes nuits Ce soir Il va quitter Il va libérer Il va pleurer Il va pousser Des cris de Je ne voulais pas Des cris de joie Il va pousser Des cris de perte Des cris d'amertume Pour avoir Osé toucher A celui Qui est un fils de Dieu Profitant justement De son état d'ignorance Mais la Bible dit La révélation De tes paroles Est claire Bien aimé Reçois l'éclairage Bouge un peu Ta tête Fais comme Bouge un peu C'est comme si Tu sortais du sommeil Bouge un peu Foisse un peu Les yeux Et fais comme ça Je comprends Également Je comprends Ma position Tu es de la génération Des fils de Dieu Et je dis Que Dieu Ne change pas Ce qu'il a Départi en Jésus Comme pouvoir C'est le même pouvoir Qu'il a déposé sur nous Quand on devient Fils de Dieu On le devient Au même rang Que Jésus Christ On le devient Au même titre Que Jésus Christ Et pourquoi Donc les démons Doivent Crier En voyant la présence De Jésus Pourquoi donc Les démons Doivent commencer A se dévoiler En voyant la présence De Jésus Et pourquoi Quand les démons Voyent ma présence Ils doivent rester Continuer à opérer Je dis Cette histoire là Est finie ce soir Je viens mettre fin A cette histoire Ce soir Tout démons Qui me verra Tremblera Je dis Tout sorcier Qui agira Lorsque moi J'arrive sur le même lieu Il est obligé De faire des pertes Il Aïe aïe a Tu y es venu Pour Ça Il Les démons là Les sorciers là Qui agit là Il va faire des grandes pertes Ça sera des pertes Énormes Parce que c'est lui Qui arrive C'est le fils de Dieu Au même titre Que Jésus Christ Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur On va prier Lève la main droite Dis Seigneur Je crois Que tel que Jésus est Tel que moi je suis Tu es père de Jésus Tu es également mon père Parce que Jésus A fait de moi ton fils Parce que Jésus A fait de moi ta fille Je lève ma main droite De paix Pour proclamer ce soir Qu'il est temps Que le démon Soit mal à l'aise Que la sorcellerie Soit mal à l'aise Que la magie Soit terrassée Juste à cause de moi Juste à cause de ma présence Juste à cause de moi Juste à cause de ma présence Et lève la main La voix Commence à taper la main Proclame ces choses Proclame ces choses On ne va pas mettre longtemps Ça ne nous reste que deux requêtes Proclame ces choses Proclame ces choses Déclare-le Que le ciel t'entende Que la terre t'entende Que tu es un fils de Dieu Au même titre que Jésus Tu es de la génération Des fils de Dieu Les démons Qui craignent Jésus Doivent également te craindre Les démons qui se dévoilent A la présence de Jésus Doivent également se dévoiler Dans ta présence Les démons qui font Des grandes pertes Et quand Jésus arrive Doivent également Faire des grandes pertes La sorcellerie de votre famille Va faire une grande perte Elle ne va pas plier 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 Prier, 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 prier Prier, 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 prier Ce soir Je sens Que les choses vont tomber Parce que la connaissance Nous met au-dessus Des choses Qui nous faisaient paix Elève la voix Monde encore La grâce de Dieu est là La faveur de Dieu est sur nous Le Seigneur Va encore une fois Révéler sa puissance Prier, 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 prier Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis de la génération des fils de Dieu, tel que Dieu, tel que moi je suis, ce soir éternel, je veux commencer à vivre des choses que je n'ai jamais expérimentées dans ma marche avec toi. Puisque par la connaissance, la connaissance nous ouvre la porte d'expérimenter ta puissance, dis au Seigneur, Seigneur, ce soir, que je commence à faire une nouvelle expérience et que je commence à expérimenter réellement les privilèges dus à ceux qui sont membres de la génération des fils de Dieu. Elle ne va pas plus, elle ne va pas plus, réclame cela, réclame cela, dis au Seigneur, maintenant que j'ai la révélation, rien ne peut m'empêcher d'expérimenter ta gloire, maintenant que j'ai la révélation, rien ne peut m'empêcher de vivre ta main puissante, maintenant que j'ai la révélation, rien ne peut m'amener à régler, je n'ai pas raison de régler devant quoi que ce soit et devant qui que ce soit, parce que moi aussi, moi aussi, je suis un fils de Dieu, parce que moi aussi, je suis un fils de Dieu, parce que moi aussi, je suis un fils de Dieu, parce que moi aussi, je suis un fils de Dieu, élève l'avoir pris, élève l'avoir pris, élève l'avoir pris, élève l'avoir pris, dit à Dieu que le surnaturel soit ta vie, demande à Dieu que tu expérimentes des choses, des choses qui vont faire horreur aux autres, des choses qui vont demander aux autres de reculer, Mais que toi tu expérimentes ces choses Maintenant Que le privilège réserve Aux enfants de Dieu Les privilèges réservés Aux fils de Dieu Que tu les expérimentes Pris mon frère, pris ma soeur Ce soir, demande à Dieu Que tu expérimentes ces privilèges Que tu expérimentes ces privilèges Le tout premier privilège que nous voulons de voir Ce soir, que tu expérimentes cela Que tu expérimentes cela Que tu expérimentes cela Dis à Dieu Seigneur Qu'est-ce qui peut m'empêcher D'expérimenter ces privilèges Dis au fils de Dieu Ces privilèges réservés aux enfants de Dieu Si tu y as compris mon enseignement Si tu y as compris mon exhortation Ne ferme pas ta bouche Ne tentez pas, parle à Dieu Parle à Dieu, parle à Dieu Dis à Dieu la révélation de tes paroles Nous éclairent Maintenant que j'ai la révélation Pourquoi pas que je commence à expérimenter Des choses extraordinaires Maintenant, maintenant, maintenant Que j'ai la révélation Fais-moi accéder A ces premiers privilèges A ces premiers privilèges A ces premiers privilèges A ces premiers privilèges Afin que les esprits méchants Afin que le démon Afin que le sorcier Afin que le magicien Afin que les marabouts Rien que ma présence Libère des rayons Qui ne les mettront pas à l'aise Libère des rayons Qui les rendront très mal à l'aise Et qui les amèneront A pouvoir Et même se dévoiler Réclame ces choses Réclame ces choses Réclame ces choses Priez, priez, priez Au nom puissant de Jésus Seigneur éternel Ce soir Je voudrais moi aussi Je voudrais moi aussi Accéder à ces privilèges Car je suis également Fils de Dieu Car j'ai reçu Jésus dans ma vie Je suis un fils de Dieu Je dois expérimenter ces privilèges Voilà pourquoi je lève ma voix Père éternel Père éternel Père éternel Père éternel Père éternel Je libère ces choses Désormais Désormais Aucun souci ne peut résister Là où moi je suis Aucun démon ne peut résister Là où moi j'atterris Aucune action Aucune œuvre du diable Ne peut rester résister Là où moi j'atterris Au nom de Jésus Je le réclame ce soir Je le demande ce soir Père tu ne changes pas Père tu ne changes pas Tel que Jésus est Tel que moi je suis Tel que Jésus est Tel que moi je suis Les privilèges que Jésus avait En tant que fils Ce sont les mêmes privilèges Que moi je Et ce soir Tu viens de me révéler Le tout premier privilège Qui est l'autorité Le tout premier privilège Qui est la victoire originelle Qui est la victoire originelle Et je vois Comment à l'entrée de Jésus Dans la synagogue Les démons N'ont pas pu résister Ils ont été contraints A se dévoiler Ils ont été contraints A se dévoiler Seigneur que cela arrive aussi A ma vie Cette année 2023 Que cela arrive aussi A ma vie Élève la voix Prie 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 Sont dans l'église Prie Élève la voix mon frère Élève la voix ma soeur Si tu es dans la génération Des fils de Dieu Réclame ces choses Toi aussi tu dois vivre ces choses Toi aussi tu dois expérimenter ces choses Toi aussi tu dois vivre ces choses Toi aussi tu dois expérimenter ces choses Élève la voix Élève la voix Élève la voix Dire à Dieu que je vive ces choses Dire à Dieu que j'expérimente ces choses Dire à Dieu que je vive ces choses Dire à Dieu que j'expérimente ces choses Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant Et suprême de Jésus Bien le même Maintenant Tu vas Proclamer cette victoire tu vas dire à Dieu Seigneur je comprends que la victoire sur les œuvres du diable c'est une victoire originelle le même jour où il a fait chiter l'homme c'est le même jour que tu as proclamé déjà sa victoire mais au travers de ceux qui seront appelés fils de Dieu or la race de fils de Dieu c'est cette génération de fils de Dieu la race de fils de Dieu c'est cette génération de fils de Dieu élève la voix commence à regarder autour de toi regarde dans ta famille regarde dans ton milieu quel est le démon qui domine quelle est la situation négative qui domine tu commences à proclamer la victoire tu commences à proclamer la victoire car la victoire est promise depuis le jour où l'homme a chité cette victoire a trouvé son accomplissement par la mort et la résurrection de Jésus laquelle mort et laquelle résurrection ont donné à ceux qui croient en Jésus le pouvoir de devenir enfant de Dieu mais également laquelle mort et laquelle résurrection ont introduit ceux qui croient en Jésus dans la race et ceux qui doivent écraser la tête de l'ennemi dans la génération des fils de Dieu tu vas élever ta main droite à fermer le point comme ça commence à proclamer la victoire si il y a une maladie qui domine proclame la victoire sur cette maladie si il y a une question mauvaise qui domine proclame la victoire sur cette question si il y a un problème d'ordre spirituel le sorcier, le démon je ne sais pas quelque chose de compliqué ce soir tu es en train de proclamer la victoire qui élève sa voix déjà en fermant le point et en proclamant la victoire proclame la victoire proclame la victoire proclame la victoire proclame la victoire ça traînait parce que tu n'avais pas la révélation mais ce soir tu dois remporter la victoire face à cette maladie mais ce soir tu dois remporter la victoire face à cette situation négative mais ce soir tu dois remporter la victoire face à cette stérilité mais ce soir tu dois remporter la victoire face à cette situation d'ordre diabolique face à cette situation d'ordre démonial, ce soir, ça doit tomber. Proclame, proclame la victoire. Proclame, proclame la victoire. Proclame, proclame la victoire. J'ai dit que tu es en train de proclamer la victoire en rapport avec la situation qui domine ta vie, en rapport avec la situation qui domine ta famille. Si c'est une maladie, cite le nom de cette maladie et proclame la victoire sur cette maladie, elle va tomber. Et d'ailleurs, elle tombe déjà. Et d'ailleurs, elle tombe déjà. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Les maladies sont en train de tomber. Les situations sont en train de tomber. Les maladies sont en train de tomber. Les situations sont en train de tomber. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, dans le nom de Jésus, je viens brandir la victoire. La victoire originelle. Cette victoire qui nous a été promis depuis le jardin de Dain a trouvé son accomplissement par la mort, la résurrection de mon Seigneur sauvé. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Et cette victoire a ouvert une porte pour nous, pour toutes les personnes qui voudront croire en Jésus. Et nous, nous avons crié en lui. Et il a fait de nous des fils de Dieu au même titre que lui. Ce soir, je proclame la victoire face à la maladie qui ne veut pas libérer mon corps. Ce soir, je proclame la victoire face à ces cérémonies démoniaques qui bloquent l'émergence de ma famille. Ce soir, je proclame la victoire face à toutes les circonstances qui ne permettent pas que les choses puissent aller de l'avant. Je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire, proclame, proclame la victoire, soldats de l'église proclame, proclame la victoire, soldats de l'église proclame, proclame la victoire, soldats de l'église proclame encore, proclame la victoire, la victoire est accuse, la victoire est à toi, la victoire est accuse, la victoire est à toi, la victoire est accuse, la victoire est à toi, dans le nom puissant et suprême de Jésus Christ. Élève la main droite, élève seulement la main droite, élève seulement la main droite, élève seulement la main droite, sans esprit de Dieu. Il t'a été donné mandat de venir glorifier Jésus. Nous venons de parler de la victoire due aux enfants de Dieu, due aux fils de Dieu. La victoire liée à ceux qui font partie de la génération des fils de Dieu. Ce soir, sans esprit, je prie et je proclame, je prie et je demande que tu libères une action qui vienne confirmer justement cette victoire. Viens alimenter cette victoire, viens activer cette victoire. Etant sous l'ignorance, cette victoire ne pouvait pas fonctionner. Mais maintenant qu'elle ignorance vient de tomber, esprit de Jésus, 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 active cette victoire, active cette victoire, alimente cette victoire, alimente cette victoire, active 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 cette victoire, alimente 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 cette victoire allumente cette victoire, cette fois, tu vas crier victoire, et pendant que tu cries victoire, dans ta pensée, mais cette situation qui vous a longtemps dominé, dans ta pensée, mais cette situation qui vous a longtemps courbé la tête, dans ta pensée, mais cette maladie qui a fait ravage dans ta famille, et cette fois, tu cries victoire, et pendant que tu vas te mettre à crier, il y a des choses qui seront en train de tomber, il y a des choses qui seront en train de tomber, ce soir, les maladies sont en train de s'enfuir, ce soir, les démons sont en train de quitter le corps, ce soir, c'est la victoire, rien d'autre que la victoire, ce soir, c'est la victoire, rien que la victoire, ce soir, c'est la victoire, rien que la victoire, sois concentré, la main droite élevée, la main droite fortement élevé. Sois très concentré. Allez, sois très concentré dans ta pensée. Commence maintenant à ramener cette situation négative qui vous a longtemps courbé le chine. Cette situation négative qui vous a longtemps fait pleurer. Ramène cette situation dans tes pensées. Voilà. C'est arrivé. C'est arrivé. Elle est arrivée, cette situation. Cette maladie. Tu la vois maintenant dans ta pensée. Ce problème est de mari de nuit et de femme de nuit. Tu le vois déjà. Tu le vois déjà dans tes pensées. Cette difficulté dont vous n'avez jamais trouvé l'issue. Vous la voyez déjà dans vos pensées. Allez, garde-le dans vos pensées. Élevez maintenant la main droite. Élevez plus haut la main droite. Nous allons crier pour la première fois. Victoire. La deuxième fois. Victoire. Jusqu'à la septième fois. Les choses vont céder. Les choses vont tomber. Élève la main. Criez après moi. On y va pour la première fois. Victoire. Victoire. Sois concentré. Vas-y pour la deuxième fois. Victoire. Sois très concentré. On y va pour la troisième fois. Victoire. Je sens le bruit. Je sens le bruit fort qui confirme qu'il y a des choses qui sont en train de tomber, qu'il y a des choses qui sont en train de libérer. Victoire. Maintenant, tu vas crier pour la quatrième fois. En tapant la main, selon le rythme, selon le tempo, le rythme de ton cri, tu vas crier après moi. Victoire. Oui, ça commence à tomber. 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 On y va pour la cinquième fois. Victoire. Oui, c'est maintenant les maladies qui sont en train de libérer la vie des gens. Oui, il y a un vent terrible, un vent d'Orient qui s'abat sur différentes sortes de maladies. Un vent d'Orient qui s'abat sur différentes sortes de maladies. Et ce vent est en train d'emporter les maladies. Ce vent est en train d'emporter les maladies. Tu vas te rendre compte qu'après avoir prié, après ce moment de prier, tu seras libéré et tu n'auras plus des symptômes de cette maladie qui a été diagnostiquée. On y va maintenant pour la sixième fois. On y va maintenant pour la sixième fois. Victoire. Il y a la grâce de Dieu qui descend. Il y a la grâce de Dieu qui descend. Il y a la grâce de Dieu qui descend. Dieu est en train de confirmer que tu es de la génération des fils de Dieu. Je dis Dieu est en train de confirmer que tu es de la génération des fils de Dieu. Je dis Dieu est en train de confirmer que tu es de la génération des fils de Dieu. Allons-y pour la toute dernière fois. Allons-y pour la toute dernière fois. Allons-y. Victoire. Ça y est, tu tapes le main. Tu tapes le main. Tu dis merci à Dieu. Pendant que tu le remercies, le miracle est arrivé. Pendant que tu le remercies, le miracle est arrivé. Pendant que tu le remercies, les miracles est arrivé. Et lève Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci parce que je suis guéri. Dis merci parce que je suis libéré. Dis merci parce que je suis la victoire. Dis merci parce que mon problème est désolé. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. Encore, dis encore merci à Dieu. En tapant le main, je suis en train de dire merci. En tapant le main, je suis en train de dire merci. En tapant le main, je suis en train de dire merci. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la victoire de Dieu. Entrez dans la victoire. Dis à la génération des fils de Dieu. Opère comme un fils de Dieu. Agis comme un fils de Dieu. Et qu'aucun démon d'enfer ne puisse te résister. Qu'aucune action de la sorcellerie ne puisse te résister. Que tous, à ta vie, tremblent et se dévoilent. Et obéissent à l'ordre que tu vas donner. À compter de maintenant, à compter de maintenant, à compter de maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Trois fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, acclamons, acclamons, acclamons pour lui. Acclamons pour les saints d'Israël, le roi, le roi. Bien-aimé, soyez très bénis. Que le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Désormais, vous êtes de la génération des fils de Dieu. Et vous avez le même privilège que Jésus. Le tout premier déjà, c'est la victoire. Cette victoire qui est originelle, s'est accomplie en Jésus. Et en Jésus, les démons doivent trembler et ils doivent libérer la vie. Et la sorcellerie de ta famille ne peut rien contrer ta vie. Soyez bénis. On va se retrouver demain. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée. A demain.